Il faut vraiment faire une offre agressive, c'est ce qu'on appelle un ancrage psychologique. Ça va un petit peu détruire le bien dans la tête de votre vendeur. Et en fait, souvent nous on fait des offres tellement agressives que les vendeurs nous disent qu'ils sont outrés. Et les agents immobiliers aussi. Mais clairement, ça passe de temps en temps. Et vous pouvez faire la stratégie des grands nombres. C'est-à-dire que vous faites beaucoup d'offres agressives, il y en a forcément une ou deux qui vont passer. Et là c'est jackpot. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment j'ai pu négocier un bien immobilier de 60 000 euros. Et donc voilà, j'ai eu un peu de chance dans cette négociation. Mais la stratégie a marché. Donc on va vraiment voir ce cas concret aujourd'hui. Ça va être parlant pour vous. Et vous allez pouvoir du coup appliquer la même chose dans votre cas. Si vous voulez négocier un bien immobilier. La première question à se poser c'est, est-ce qu'il faut négocier ? Est-ce que c'est intéressant de négocier un bien immobilier ? Par exemple, si vous êtes à la recherche de votre résidence principale et que vous avez eu vraiment un coup de cœur et que le prix du bien est à peu près au prix du marché, n'hésitez pas à faire une offre au prix pour bloquer le bien pour vous. Dans l'autre cas, si vous êtes en recherche d'investissement locatif ou d'investissement en achat-revente et que vraiment vous avez trouvé la perle rare à la fois avec un cash flow positif et à la fois en dessous du prix du marché, donc avec une plus-value latente, une plus-value potentielle, n'hésitez pas à faire une offre au prix pour bloquer le bien pour vous. Si vraiment la demande est forte, en plus, vous risquez, donc la demande est forte, on le voit quand il y a beaucoup de visites. Quand il y a beaucoup de visites, ça veut dire que le marché est liquide, il y a beaucoup de demandes, donc le bien il est susceptible de vite partir, donc dans ce cas il est recommandé de peu ou pas négocier le bien. A partir du moment où il y a une offre au prix, le vendeur est obligé de le vendre, de vendre son bien immobilier à l'acheteur qui a fait l'offre au prix et pas à tous ceux qui ont fait des offres inférieures. Dans un marché où il y a moins de demandes, donc par exemple si le propriétaire fait peu de visites, si vous voyez que la ville n'est pas très active, là vous pouvez clairement négocier plus facilement. Si vous voyez qu'il y a vraiment peu de visites, en fait c'est vous qui avez le pouvoir, puisque c'est vous l'un des seuls acheteurs potentiels, donc le vendeur il n'aura pas le choix en fait. Il sera obligé d'accepter une négociation, et donc c'est vous qui avez le pouvoir s'il y a peu de demandes. Donc si on résume, est-ce qu'il faut négocier ou non, ça dépend de si c'est une affaire du siècle, et ça dépend de la liquidité, donc ça dépend de la demande sur le bien immobilier. Si c'est liquide, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de visites, il vaut mieux ne pas négocier si c'est vraiment une bonne affaire ou un coup de cœur, si c'est votre résidence principale. Sinon, il faut vraiment négocier le prix. Après, ça va être beaucoup plus facile de négocier le bien immobilier si le vendeur est dans une situation défavorable pour lui. Donc par exemple, dans certaines situations, ça peut être un divorce, ça peut être une succession, donc un décès, et c'est les enfants qui vont vendre le bien de leurs parents. Ça peut être un déménagement, une mutation à l'étranger, donc un déménagement aussi. Ça peut être vraiment, il y a pas mal de situations où le vendeur il est vraiment pressé de vendre, et donc comme il est pressé, il est prêt à négocier un peu le prix pour vite vendre et passer à autre chose. Vraiment tirer un trait sur ce bien immobilier. Donc comme on l'a vu juste avant, s'il y a peu de demandes, donc peu de visites, on va pouvoir vraiment négocier le bien puisque c'est vous qui avez le pouvoir, vous êtes parmi les seuls acheteurs du bien. Donc là, peu de demandes, vous allez pouvoir négocier. Et il y a également la situation où le bien est atypique. Donc par exemple, un bien un peu biscornu, ou alors s'il y a vraiment beaucoup de travaux, ou si le bien est très mal isolé, là, vous allez pouvoir négocier le bien. Maintenant, je vais vous donner quelques tips, quelques conseils rapides avant de vous montrer mon cas personnel de négociation. J'ai pu vraiment négocier 60 000 euros avec un mail. Donc c'est vraiment un cas intéressant à étudier. Donc là, quelques conseils rapides. Déjà, il faut vraiment instaurer un climat de confiance. C'est vraiment très important, dès que vous visitez le bien, il faut montrer au vendeur que vous êtes sérieux. Donc lui expliquez rapidement votre situation. Par exemple, si vous êtes en CDI, il faut vraiment lui montrer que vous êtes solvable, que la banque va vous suivre. Il faut vraiment... C'est pas comme un entretien d'embauche. Parce que je dis souvent que quand on va faire un démarchage bancaire, c'est comme un entretien d'embauche. Il faut être carré, en chemise et tout. Comme un entretien d'embauche. Alors que là, vraiment, c'est pas à ce point-là. Mais il faut être propre sur soi. Il faut savoir de quoi on parle et montrer notre sérieux, tout simplement. Après, tout va dépendre de la personne avec laquelle vous allez visiter le bien. Soit ça va être le vendeur. Là, il faut vraiment vous le mettre dans la poche, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va falloir faire en sorte qu'il vous apprécie. Parce qu'en immobilier, il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'émotions. Le vendeur, il peut choisir de vous le vendre à vous juste parce qu'il a confiance en vous. C'est un des seuls business dans lequel il y a autant d'humains. Donc il faut vraiment vous mettre le vendeur dans la poche. Pas trop descendre le bien devant lui. Pas trop dire, il n'y a rien qui va, il y a tout à refaire, c'est une catastrophe, là vous avez fait de la merde. Ça, il faut vraiment éviter de le faire quand vous visitez avec le vendeur. Par contre, quand vous visitez avec une agence immobilière, là, et que le vendeur n'est pas là, là, n'hésitez pas à détruire le bien dans la tête de l'agent immobilier. Parce que lui, il a déjà fait une estimation des travaux, mais vous pouvez montrer, si vous vous y connaissez un petit peu, qu'il y a de l'humidité ici, il y a tout à refaire, il y a l'escalier à reprendre, il y a l'isolation qui, c'est ni fait ni à faire. Donc les DPE, ça ne va pas le faire pour la location, il va falloir reprendre toute l'isolation. Enfin, il faut vraiment trouver le maximum de défauts, mais que quand c'est une visite avec l'agent immobilier. Si c'est avec le vendeur, il vaut mieux vraiment éviter de faire ça. Si c'est le vendeur, vraiment, on peut lui faire passer le message, mais de manière plus subtile, dans l'offre d'achat, par exemple, on peut lui dire qu'on achète à ce prix en vue des travaux à faire, et on lui liste les petits travaux qui sont à faire. Mais en présentiel, avec lui, il ne faut pas détruire le bien immobilier. Parce qu'il y a de l'affect, et il aime son bien immobilier, il a vécu dedans. Ou alors son parent a vécu dedans, donc ça peut être mauvais pour vous. Un autre conseil, c'est vraiment d'oser demander. Il ne faut pas avoir peur du non. Si vous faites une offre d'achat parce que vous pensez que c'est le prix du bien immobilier, même si elle est vraiment basse, n'hésitez pas à demander un prix bas. Il ne faut vraiment pas hésiter. N'ayez pas peur qu'on vous refuse l'offre. Parce que moi, on va le voir dans mon cas juste après, j'ai vraiment fait une offre agressive, et elle est passée. Il n'y a pas eu de non. Je me suis dit, ce n'est pas grave, au pire, je prends un non, il va remonter un peu le prix, mais là, c'est passé. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à demander le prix qu'on souhaite. De toute façon, quand on a bien étudié le marché, on sait exactement le prix auquel on doit acheter le bien immobilier. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une offre d'achat, même agressive, et puis on n'a rien à perdre. Une des règles les plus importantes en négociation, c'est vraiment de bien écouter tout ce que le vendeur ou l'agent immobilier a à vous dire dès la visite. Donc, dès la visite, quand vous allez visiter, vous allez parler avec l'agent immobilier, normal, et il va commencer à vous décrire le bien immobilier, mais aussi la situation du vendeur. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez devoir retenir et vraiment noter dans un coin de votre tête toutes les informations liées au bien et au vendeur. Donc, par exemple, la raison de la vente, si c'est une succession, vous allez savoir que vous allez pouvoir négocier, un divorce pareil, un déménagement pareil, vraiment toutes les situations qui entraînent une négociation possible. Vous allez avoir des informations sur la date de mise en vente. Donc, plus le bien a été mis en vente il y a longtemps, plus le prix va être négociable, puisque le bien, en fait, il ne se vend pas. Donc, l'acheteur, il va être prêt, enfin pardon, le vendeur va être prêt à accepter une négociation du prix. Vous allez aussi découvrir si le vendeur possède le bien depuis longtemps ou pas. Donc, si c'est une possession depuis longtemps, il aura sûrement fini de payer le bien. Donc, il n'aura plus de crédit à rembourser à la banque et il sera plus facile à convaincre pour une négociation, puisque tout lui va partir entièrement. Il sera prêt à descendre un petit peu plus le prix que s'il avait encore un crédit à rembourser à la banque. Donc, après, il faut vraiment se mettre à la place du vendeur, comprendre pourquoi il vend et donc, il faut vraiment être empathique. Par exemple, si c'est une succession, on sait que les enfants vont vouloir vite vendre pour oublier un petit peu le décès de leur mère ou de leur père qui habitait le bien. Donc, ils seront plus enclins à négocier, à accepter une négociation du bien. Si c'est un déménagement pareil, ils vont vouloir vite acheter un autre bien. Donc, ils vont devoir avoir des fonds très rapidement. Donc, même si le prix est un peu moins élevé que ce à quoi ils s'attendaient, ils seront prêts à faire un effort. Très important aussi, le fait de justifier toutes vos tentatives de négociation. Par exemple, si vous proposez un prix, il faut le justifier. Il faut dire, je pense que le bien, selon moi, le bien coûte ce prix-là parce qu'il y a tant de travaux à faire. Vous ne pouvez pas dire, tiens, le bien, il vaut ça, donne-moi ça. On n'est pas au marché. C'est vraiment un bien immobilier qui coûte des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Donc, non, on ne peut pas ne pas justifier une offre d'achat inférieure. Et j'en vois des gens. J'en vois plein des gens qui font des offres d'achat, genre, le bien, il coûte 700 000 euros. Ils font une offre d'achat à 500 000 euros, comme ça, sans justification. Il vaut 700 000, je t'en offre 500 000. On dirait qu'il achète un jean. Ça ne marche pas comme ça en immobilier. On parle de 200 000 euros. Il faut vraiment expliquer, justifier pourquoi on fait une offre aussi basse, expliquer les travaux qui sont à réaliser, etc. Après, vous pouvez vraiment essayer de convaincre le vendeur qu'il est gagnant en faisant cette transaction avec vous, parce que vous êtes sérieux. Il faut vraiment prendre conscience que vous ne prenez pas au vendeur. Vous lui apportez quelque chose. Vous lui permettez de se libérer de ce bien immobilier. Vous ne le voulez pas, en fait. Vous le libérez d'une contrainte, d'un bien qui ne lui rapporte rien, voire lui coûte de l'argent, et vous lui rachetez. Vous êtes en droit de vouloir un certain prix. Vous le justifiez, bien sûr. Mais voilà, n'hésitez pas à demander. Après, il faut bien faire la différence quand vous faites une offre d'achat entre différents prix. Donc le FAI, frais d'agence inclus. Il y a aussi le prix acte en main, avec les frais de notaire inclus. Et il y a aussi le prix net vendeur. Donc là, c'est vraiment la somme que va percevoir le vendeur à la fin de la transaction. Donc il faut vraiment faire la différence entre ces différentes offres d'achat, ces différents prix lors de l'offre d'achat, pour mener à bien votre négo, tout simplement. Un autre petit tip aussi, n'hésitez pas à mettre un peu d'urgence dans votre offre d'achat. Par exemple, dans votre offre d'achat, vous allez pouvoir mettre la justification du prix qui est offert par vous. Donc dire les travaux qui vont être engagés, etc. Voilà pourquoi vous proposez un prix plus bas. Ensuite, vous montrez que vous êtes solvable. Donc vous expliquez en trois lignes votre situation. Vous êtes en CDI, etc. La banque vous suit avec ce budget, pour vraiment rassurer le vendeur, pour qu'il puisse engager la transaction avec vous. Et à la fin, vous mettez une phrase pour mettre un peu d'urgence. Par exemple, cette offre d'achat sera valide jusqu'à dimanche prochain à minuit. Ça permet au vendeur de vraiment prendre sa décision plus rapidement. Moi, dans mon cas, c'était vraiment une maison hyper bien placée à 5 minutes à pied du centre-ville. en face d'un parc, en plus avec un jardin, un garage, cuisine ouverte, enfin vraiment le bien, cocher toutes les cases. Mais j'ai pu le négocier parce qu'il y avait des travaux à faire, de grosses œuvres. Donc dans mon cas, ça va aller puisque je connais des artisans qui sont vraiment spécialisés là-dedans, des maçons, etc. Donc j'ai pu me permettre de justifier une négociation de 60 000 euros grâce à ces travaux. J'ai mis de l'urgence, j'ai mis ma situation qui était vraiment... Voilà, j'ai expliqué que les banques me suivaient jusqu'à ce budget-là. Il y a vraiment beaucoup de stratégies ultra-puissantes. Il y en a 4 auxquelles je pense et qu'on réserve. On se permet de les garder pour nos élèves qu'on suit sur le terrain. On les suit vraiment dans la recherche de biens, recherche de financement, négociations, etc. Bon là, je vous donne une petite stratégie qu'on explique à nos élèves en coaching. Rapidement, sans rentrer dans les détails, il faut vraiment faire une offre agressive. C'est ce qu'on appelle un ancrage psychologique. Ça va un petit peu détruire le bien dans la tête de votre vendeur. Et en fait, souvent, nous on fait des offres tellement agressives que les vendeurs nous disent qu'ils sont outrés. Et les agents immobiliers aussi. Mais clairement, ça passe de temps en temps. Et vous pouvez faire la stratégie des grands nombres. C'est-à-dire que vous faites beaucoup d'offres agressives. Il y en a forcément une ou deux qui vont passer. Et là, c'est déjà de pote. Donc là, dans le cas de ma négociation, c'est ce qui s'est passé. Négociation de 60 000 euros. J'aurais voulu négocier de 30 000, 40 000. C'est passé, tout simplement. Donc voilà les amis, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez idée des trois dernières stratégies secrètes qu'on garde pour nos membres. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées ou des expériences en termes de négociations de biens immobiliers. Et sur ce les amis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada